Bonjour mes élèves. Dans cette séance, on va faire un rappel du cours sur le chapitre du parallélogramme pour bien se préparer aux exercices qu'on va faire dans l'autre séance. On va commencer. Alors, par une définition. Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles. Alors, on ne doit pas oublier toujours que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Regardons la figure. ABCD désigne un parallélogramme. Donc, AB est parallèle à CD et aussi on a AD parallèle à BC. On va parler maintenant sur les propriétés directes du parallélogramme. On va commencer par Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Ça veut dire, dans la figure, on a le diagonal AC et le diagonal BD possèdent le même milieu O. On passe maintenant aux deuxièmes propriétés. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Ça veut dire que le côté AB, aussi le côté CD, ont la même longueur. De même, pour les deux longueurs AD et BC. Aussi, ils ont la même longueur. On passe maintenant aux troisièmes propriétés. Alors, les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux de A à 2. Dans la figure, on a l'angle de sommet A et l'angle de sommet C ont la même mesure. De même, pour l'angle de sommet B et l'angle de sommet D ont aussi la même mesure. On va passer maintenant aux propriétés réciproques. On doit savoir que les propriétés réciproques ne donnent les conditions suffisantes pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Alors, on va commencer par la première propriété. Si un quadrilatère a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Regardons la figure. On a dans cette figure un quadrilatère ABCD. On veut montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors, regardons que les diagonales des quadrilatères AC et BD se coupent en haut, qui est le milieu du diagonal AC et aussi du diagonal DB. Donc, le quadrilatère est un parallélogramme. On passe maintenant à une autre propriété. Alors, c'est un quadrilatère non croisé à ses côtés opposés de longueur. Alors, c'est un parallélogramme. Regardons la figure. Alors, on a un quadrilatère ABCD. On veut montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors, regardons. On a les côtés AB et CD ont la même longueur. De même, pour les côtés AD et BC. Alors, le quadrilatère ABCD a ses côtés opposés de même longueur. Donc, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. On passe maintenant aux dernières propriétés. Si ABCD est un quadrilatère dont les angles opposés sont de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Regardons la figure. On a le quadrilatère ABCD. Je vous pose la question. Pourquoi ce quadrilatère est un parallélogramme ? Je laisse la démonstration pour vous. Et j'espère que vous aurez bien la vidéo. On se verra dans la prochaine vidéo pour faire les exercices de ce chapitre. A bientôt !